Un état de dégradation très avancé, les élus de ces coins montent au créneau pour lancer un cri d'alarme. On en parle dans les développements de ces journales. Bienvenue tout d'abord à la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo, dont les comptes rendus nous sont livrés ici par le ministre de la Communication et Média, portée-parole du gouvernement. Suivez. ... rendu de la 98e réunion du Conseil des ministres. Le premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, a, au nom du président de la République, chef de l'État, présidé la 98e réunion du Conseil des ministres en visioconférence, cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Premier ministre-chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'air élevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du premier ministre-chef du gouvernement a porté sur cinq points, à savoir 1. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais et en province du Sud-Tivou. Au regard du nombre des morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants, le premier ministre-chef du gouvernement, après consultation avec le président de la République, chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais, zones sinistrées, pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique, à la cause de pluies dilusiennes, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, le ministre d'État, ministre d'Aménagement du Territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation sécuritaire dans la périphérie de Kinshasa. Le premier ministre a informé le Conseil de la Tenue de la Réunion de Sécurité, qu'il a présidé ce jeudi 11 mai 2023, pour prendre des mesures qui permettront de rétablir rapidement l'ordre public et l'autorité de l'État dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Dans les mêmes ordres, il a dit suivre de près la situation à Kisangani, où il est signalé des affrontements entre les communautés Mbola et N'gola, d'une part, et les dossiers relatifs aux conflits fonciers à travers le pays, pour une bonne prise en charge afin d'éviter que cela ne dégénère en des conflits intercommunautaires d'autre part. Justement, l'insécurité dans les Maïndombé, précisément à Kouamout et la batterie des mesures prises pour y mettre fin, ces sujets étant d'autres étaient au centre de l'audience accordé par le premier ministre au gouverneur du Maïndombé, Rita Bola, d'autres activités du premier ministre, à travers ses reportages signés, Pati Tondo, Kizunda, Bienvenue de Sala et Julien Piana. Les banditismes qui sévient à Maluku, comme dans quelques autres communes de la ville-province Kinshasa, doivent être éradiqués. Pour y parvenir, des opérations des grandes enverdures confiées aux forces de la défense et de la sécurité seront lancées. Retombées de la réunion des sécurités qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde-Kingé, une évaluation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est de la capitale, à Kouamouz et à Kisangani, a été faite lors de cette rencontre avec quelques ministres sectoriels et les services connexes. À entendre, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kouamouz, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement ont insisté sur ce qui se passe à Kaléhe. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies déliviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Par ailleurs, une délégation gouvernementale va être déployée dans les prochains jours pour le suivi de la pré-catastrophe de Kaléhe dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est la surinstruction du chef du gouvernement qui est restée sensible à la question humanitaire. La République démocratique du Congo serait-elle sur la bonne voie avec les réformes en cours ? Eh bien, les directeurs des opérations de la Banque mondiale en ont discuté avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, y compris d'autres programmes financés par cette institution de Bretton Woods. Encore une fois, Patti Tondam Kizunda. La nécessité d'approfondir les réformes initieuses dans les quartiers de la plus budgétaire de la Banque mondiale et le programme de développement du Congo, supporté et financé par cette institution financière, la question aura été au centre de l'échange qui a ressemblé autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, une délégation des BIRD d'un groupe dans son cabinet de travail à la primature. Cet échange s'est conclu sur une appréciation positive du directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Prince Albert Gézefac. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son excellence, monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Nous avons exprimé nos condoléances, mais nous avons aussi apporté notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son excellence, le Premier ministre, de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très, très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. L'idéal convenu est de s'assurer que les efforts des réformes entreprises ne soient anéantis pour le bien-être du peuple congolais. Vous avez reconnu les timbres vocales de notre consoeur Janine Kalinga. Autre chose, Durban, capitale du tourisme africain, le ministre du Tourisme et de la République démocratique du Congo, Didier Mazenga Moukandzu, a pris part à la rencontre sur les dialogues touristiques en Afrique du Sud, le moment fort de ses rendez-vous qui a vu les atouts touristiques de la RDC présenter au monde, c'est à travers ses reportages. A Durban, en Afrique du Sud, où il a séjourné depuis le 6 mai 2023, maître Didier Mazenga Moukandzu a visité en prelude les installations de la société Dormak, située le long de l'océan Indien. Société dirigée par M. Chris Spak, manager-directeur. Elle est spécialisée dans la construction de paquebou, bateaux de pêche, ventes de fer en acier et autres navires spécialisés. Les besoins ultimes de la RDC ont été présentés aux responsables de cette entreprise pour l'achat d'un bateau qui devra servir des trafics sur le fleuve Congo, de la gare centrale jusqu'à Maloukou et les sites touristiques de l'Ansele-Estaine. Après cette étape, le ministre du Tourisme a eu une grande réunion bilatérale avec les ministres sud-africains du Tourisme, Mme Patricia Lille, MP, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Moulaja Binene. Maître Didier Mazenga Moukandzu a également porté haut la voix de la RDC invitée à cette grande conférence des ministres du Tourisme des pays africains, membres et partenaires des BRICS. Entendez, groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel, pays à forte croissance, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. C'était l'occasion pour Maître Didier Mazenga d'inviter ses homologues à favoriser la connectivité du transport aérien en Afrique du Sud pour le développement intégral du tourisme africain. Et bien après, il a répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Fidèle Moulaja Binene, pour visiter les nouveaux bâtiments imposants qui abritent désormais l'ambassade de la RDC à Pretoria. Maître Didier Mazenga est en train de jeter les bases solides, susceptibles de relancer le secteur du tourisme en RDC conformément à la vision du chef de l'État. La Zambie s'inspire de l'expérience de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre les blanchiments des capitaux. La délégation du centre financier d'intelligence a eu des échanges avec les secrétaires exécutifs du Sénaref avant d'être reçus par la ministre de la Justice, Rose Moutomboké. C'est ça, comme dans ses signes, Guimatound. En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, le responsable congolais de la Cellule Nationale de Renseignement Financier et son homologue de la Zambie vient de lever l'option de mutualiser leurs forces pour combattre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme le long de la frontière commune entre la RDC et la Zambie, frontière longue de plus de 1000 km. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kisoul Abitika, est revenu longuement sur le crime transfrontalier et la nécessité de traquer les criminels, surtout ceux opérant dans les mines. Kinshasa mène d'ailleurs depuis une lutte acharnée contre ce fléau. On témoigne la saisie récemment dans la province minière du Sud Kivu d'une cargaison de lingots d'or et d'une importante somme d'argent en dévises étrangères tout comme en monnaie locale. Mme Liya Betembo a eu droit à une visite guidée du siège de la Sénaref flambant neuf avant de se rendre à la cour de cassation, le parquet étant l'un des maillons essentiels dans les dispositifs de traque contre les auteurs de crimes financiers. Avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, la délégation zambienne a reçu les assurances et surtout la détermination de la justice congolaise de sévir et de huiler son appareil afin que les auteurs de crimes financiers répondent de leurs actes. Mme Liya Betembo dit avoir appris beaucoup de l'expérience congolaise qu'elle qualifie de très riche dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Les deux parties se sont convenues de renforcer les capacités de leur personnel par de formation permanente. Dernière étape de sa tournée, c'est auprès du vice-ministre de finances. Mme Honel Sélé a expliqué à l'hôte de la RDC la volonté du gouvernement congolais à exécuter le plan d'action du Gafi pour se conformer aux normes internationales et ainsi renforcer son dispositif anti-blanchiment. L'ambitieux programme de développement local des 145 territoires par une volonté manifeste de la RDC d'autofinancer son propre développement. C'est autour de ces sujets que la ministre d'Etat, ministre du plan Judith Souminoua-Toulouka, s'est entretenue avec les représentants résidents du PNUD pour échanger par la suite avec la mission des dialogues de la Banque africaine des développements. Françoise Baudaboaki et Pompomba ont signé ce reportage. En mission de dialogue à Kinshasa, le groupe de la BAD affiche son engagement à asseoir la coopération inspirée de la vision du chef de l'Etat. Marie-Laure Akine, vice-présidente du groupe de cette institution financière, l'a mentionné au cours de cette séance de travail autour de la ministre d'Etat, ministre du plan Judith Souminoua-Toulouka. Nous avons également des intentions de développement, d'accélération de notre engagement dans le domaine agricole avec notamment un fort soutien au projet de transformation agricole si cher à son excellence, monsieur le président de la République. La Banque est en train d'élaborer sa politique, sa stratégie d'intervention pour les cinq prochaines années. Et donc il était important de rencontrer madame la ministre d'Etat chargée du plan pour effectivement avoir une mise à jour de l'élaboration du plan national stratégique de développement sur lequel la nouvelle stratégie de la Banque devra s'aligner. Pendant ce temps, le PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PDL 145 territoires, est devenue affirmer la bonne exécution des travaux dans 54 territoires de 9 provinces sous sa supervision. Et ce cadre de financement intégré va permettre donc au pays de lever tout ce qu'il y a comme accueil, de faire les réformes nécessaires pour que les ressources puissent être accessibles afin que le pays finance son développement tel que il le fait déjà à travers le PDL 145 territoires. Judith Seminois et Damien Maman ont également abordé la question des cadres de planification des budgétisations de suivi et évaluation. Restons au plan, la promotion de l'industrie locale, facteur important pour en prévoir la diversification de l'économie. Jean-Christophe Vahamwiti, ancien ministre de l'Agriculture, propose une nouvelle approche basée sur la promotion des producteurs agricoles locaux. Il l'a fait savoir au vice-ministre du plan, Lucie Lavicicenda et Pompomba. Appuyé par les élus du peuple, le programme de développement local des 145 territoires, le député national Jean-Christophe Vahamwiti, ancien ministre de l'Agriculture, propose au gouvernement d'intégrer dans le volet agricole l'implication des producteurs locaux. Le secrétaire général Aïd UMSR a échangé avec le vice-ministre du plan, Pascal Omanabitika, le ressenti de la population heureuse d'assurer le contrôle citoyen des projets de développement à la base. On ne doit pas abandonner les petits exploiteurs agricoles. C'est pourquoi, à l'époque, j'avais laissé les campagnes agricoles pour appuyer les petits producteurs. Si on veut développer l'agriculture, nous devons partir de là où on est. Et là où on est, on a des petits producteurs qu'il faut accompagner, et on a des opérateurs économiques qui sont des exploiteurs agricoles moyens et grands. C'est de là qu'il faut partir à l'aider. Et maintenant, le développement économique, ce ne sont pas les pays qui se développent, ce ne sont pas les continents, ce sont des régions dont nous devons, au lieu de saupoudrer le moyen, nous devons mettre en place des projets pilotes par filière. Pour le vice-ministre du plan, Pascal Omanabitika, toutes les propositions tendant à assurer la réussite des programmes de développement sont les bienvenues. Pascal Omanabitika a promis de les capitaliser pour la réussite et la pérennisation du paix d'Elsa, 45 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo. Il représente un pan important des capitaux en termes d'investissement. Au pays, les Congolais résidant en Belgique ont réfléchi avec madame la directeure des cabinets adjoints du chef de l'État, Nicole Boatcha, sur ces sujets. Suivez cela en images et commentaires. Saisir les opportunités d'affaires, c'est le but poursuivi par l'Association africaine professionnelle. La structure qui se veut une corporation panafricaine régroupant en son sein la diaspora de quelques pays africains vivant en Belgique. La délégation de cette association séjourne à Kinshasa depuis quelques jours. Elle a été reçue ce vendredi 12 mai au Palais de la Nation par madame Nicole Tumba Boatcha, directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargée de questions juridiques, politiques et diplomatiques. Outre les opportunités d'affaires, les échanges ont également tourné autour de la synergie entre cette association et les acteurs économiques œuvrant en République démocratique du Congo. Une série de propositions a été formulée à madame Ladir Kaba, du chef de l'État, par la délégation, en vue de faire entendre sa voix auprès du garant de la nation congolaise, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Je représente avec mes amis ici l'African Professionals qui est une association de la diaspora dont l'objet est de mettre en avant les initiatives des personnes africaines. Dans le cadre de cette mission, nous avons tenu à rencontrer les représentants de la présidence et en l'occurrence, aujourd'hui, madame la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Nous avons formulé des propositions en vue d'améliorer les échanges et de favoriser le développement de l'Afrique en général, mais particulièrement de la RDC ici, puisque c'est notre première étape. Très rassurant, les hôtes de Nikon Tumba-Boatia ont dit leur satisfaction à l'issue de cette entrevue du reste bénéfique pour la diaspora. Une enquête parlementaire dans les installations de l'ONATRA, celle-ci intervient après l'interpellation du directeur général à l'intérim de l'ONATRA, Martin Loucoussa, devant les élus nationaux. Le peu de résultats rendus publics seraient positifs. L'ITB Coccolo annonçait hors service, serré à nouveau, serré de nouveau à florodépendant. Nous en disons un peu plus. Pour base des accusations non fondées, le directeur général AI de l'Office national de transport ONATRA avait été interpellé à l'Assemblée nationale en mars 2022 et, entendu par la Commission de l'aménagement et innovation, l'argumentaire de député voulait à tout prix clouer le directeur général de l'ONATRA avec des prétendues preuves de la mégestion. À cela s'ajoutent les bateaux Coccolo immobilisés, insistait le membre de la Commission. Très serré, le BG Martin Loucoussa Panoum a fait un exposé convaincant avec des explications claires. Pour les élus du peuple, les dossiers ne pouvaient pas se clôturer par des simples explications verbales. Une commission d'enquête est descendue dans les installations de l'ONATRA et les contrôles ont été effectués. Les résultats de cette enquête parlementaire ont plus qu'épatant du travail de titan abattu par les DG Martin Loucoussa, l'aigle royale. L'ITB Coccolo, en action et opérationnel, ajoutait à cela les entrepôts construits avec le sens managérial et guide du conseil d'administration. La délégation de députés, membres de la Commission, confirme les avancées significatives et encourage les DG de l'ONATRA et tous les conseils d'administration à garder cette stratégie, cet élan et cette politique de gestion. Nous nous sommes convenus qu'en cette date que nous puissions venir visiter si réellement les bateaux Coccolo et opérationnels, qu'effectivement Coccolo est opérationnel. Le ministère de Finances doit allouer les sommes promis à l'ONATRA. Après être passé à la barre de l'Assemblée nationale, suivi de la démonstration sur le terrain, Martel Ocoussa est l'homme le plus heureux, sans fausse modestie. Sur l'ONATRA, notamment le cas de bateau ITB Coccolo qui est en état de navigabilité, vous avez vu, nous avons fait la randonnée avec, donc ce bateau est opérationnel, donc à la disposition des opérateurs économiques. Pour les élus du peuple, au regard des réalisations de ce directeur général intérimaire, Martel Ocoussa mérite la confirmation à ses postes pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC. Les activités sur l'égalité des sexes nécessitent des financements conséquents pour atteindre les publics cibles. La ministre du Genre en Fin et Famille, Mireille Massangoubibi-Mouloko, qui séjourne en Belgique, a pris langue avec un certain nombre de partenaires dans la réalisation des projets. Suivez cela en images de commentaire. Il s'agit d'un plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique de femmes, et ce, conformément à son plan d'action et agenda présenté et défendu, lors de sa prise officielle de fonction à la tête de ses ministères. La ministre du Genre en Fin et Famille, Mireille Massangoubibi-Mouloko, qui séjourne en Belgique, a intensifié des rencontres avec les partenaires et bailleurs de fonds en vue d'un accompagnement financier planifié des activités. La patronne du genre, engagée dans des réformes pour son secteur, a pris l'initiative d'élargir ses plaidoyers en dehors de nos frontières naturelles pour plus d'impact. La ministre du Genre en Fin et Famille, Mireille Massangoubibi-Mouloko, est arrivée en Belgique sur invitation de Caroline Genèse, ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grande ville, pour participer à la quatrième édition de la table ronde des principaux partenaires des financements de l'ONU Femmes qui se tient à Bruxelles du 10 au 11 mai. Dans son agenda, une fois en République démocratique du Congo, l'on note également la célébration de la Journée internationale de la famille, le 15 mai. La création d'une classe moyenne passe par l'accompagnement des petits commerces et dans cette optique que Dr Ernest Eyinga et sa fondation ont lévé l'option de financer les initiatives dans ces domaines. Une rencontre a été organisée dans la commune de Cassavoux. Les jeunes représentent plus de 60% des sans-emploi dans le pays, d'où des mécanismes pour la création d'emplois stables à travers l'entrepreneuriat. Ces derniers s'apprennent et l'on s'efforment en même temps pour atteindre ces objectifs. C'est ainsi que la fondation Dr Ernest Eyinga Linoa s'emploie à vulgariser ses trois objectifs principaux, notamment le social, le travail et le développement. Cette rencontre dans la commune de Cassavoux a tourné autour justement des financements, des micro-finances pour booster les petits commerces. La fondation est là pour encadrer ces jeunes gens à trouver de l'emploi. Mais avec la fondation, la fondation va s'évertuer à trouver de l'emploi pour ses membres. Le développement, on attend par là la promotion de l'entrepreneuriat, à avoir accès au crédit. Cette fondation a aussi des ambitions politiques. C'est pourquoi elle a lié un paternariat avec un parti connu ici. Le bloc patriotique pour l'émergence du Congo. Cette structure fait partie, dans son volet politique, du bloc patriotique pour l'émergence au Congo d'Adrien Bokele-Djemba, ministre des Pêches et Élevages, lui-même acteur important du social. 3 000 bancs pupitrés pour quelques écoles du Congo central. Le geste concerne le village Mbenzambongo et pourra s'étendre à d'autres bourgades. Une initiative du professeur Michel Dissonama. Non aux écoles sans bancs, un programme qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement des bases et dont les effets sont plus que palpables. 3 000 bancs pupitres pour les écoles des villages Mbenzambongo, secteur de l'Oango, dont les Congo centrales. Sur initiative du professeur Michel Dissonama, à travers la fondation, qui porte son nom. De manière plus détaillée, les écoles bénéficiaires sont des secteurs de Lubuzi, Liboko et Mbanga. Nous sommes très heureux de cet acte et on ne peut pas calculer la joie qui inonde nos cœurs parce que c'est un don, c'est un bienfait pour la jeunesse scolarisée et pour nous, nous ne pouvons que nous en féliciter de ces gestes très patriotiques. Dans un autre chapitre, ses fils du terroir a procédé à la remise des quatre ponts réhabilités pour assurer le désenclavement des groupements Mbala, Biabi et autres. Quatre ressources d'eau aménagées à Tchela, le tout dans le but d'améliorer les conditions sociales d'une population qui en a tant besoin. J'en parlais dans les titres. La route nationale numéro 4 qui s'en a une bouteille dans un état de délabrement très avancé et une situation préoccupante qui impacte sur les commerces le long de cette route. Les élus de ces coins du pays lancent un plaidoyer pour sa réhabilitation. Pierrot Mbouyou Saïdi. L'un des moyens les plus rapides et les moins périlleux pour atteindre la ville de Bouta, chef de la province du Bas-Ouelé, consiste à y arriver en avion par le biais de l'aéroport national Bouta Zéga. Cependant, cette voie de communication aérienne empêche à tout Congolais de se rendre compte de l'état d'effectuer des routes à travers une itinérance au Bas-Ouelé profond. palper les réalités sociales et pour cause, l'état de délabrement très avancé et la dégradation exponentielle avec des bouts, bourbiers, nids de poules, lacs artificiels et autres dégâts matériels. La route nationale numéro 4, longue de près de 328 km, route qui va de Kisangani dans la Tchopo jusqu'à Bouta dans les Bas-Ouelé. Des passages dans cette partie du pays pendant son itinérance administrative au Bas-Ouelé profond, l'honorable sénateur Papy Basé Gauté-Bousseli, bravant toutes ses difficultés, a décidé d'emprunter la RN4, vivre les dites réalités, avec diverses pannes d'automobiles et autres engins qui sont monnaies courantes aussi bien des jours que des nuits. Une situation qui n'a pas laissé indifférent, c'est élu des élus du Bas-Ouelé, d'où ses plaidoyers, sous forme d'une interpellation adressée aux autorités compétentes. La plus grande orientale a comme priorité la route. A l'entame du gouvernement de Wario, le ministre des ITPR, quand il avait reçu les élus de Bas-Ouelé, il nous avait développé une théorie selon laquelle les routes seraient asphaltées. Nous lui avons dit, nous avons dans un premier temps besoin des routes en terre baxi. Ça nous aiderait. La probable réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 4 aura l'avantage de fluidifier les trafics terrestres par voie routière de nos compréhens de chaque partie du pays. Santé, 815 infirmiers, on serait sur les tables de l'Ordre des infirmiers. Ces derniers ont prêté serment en présence du président de l'Ordre national des infirmiers, nous dit Redependa. Le 12 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l'infirmière. Nos infirmières, notre futur, c'est le thème choisi pour accompagner cette manifestation. Deux temps forts enregistrés au cours de cette cérémonie solennelle. D'abord, une matinée scientifique autour de ce thème avec plusieurs orateurs qui ont abordé différents sujets pour bien conscientiser sur ces métiers nobles et dignes. Bien avant cela, le président national de l'Ordre des infirmiers, Combadjeco, a fait l'historique et la genèse de cette journée qui n'est pas l'affaire d'un pays, mais plutôt le choix des États. A-t-il martelé ? Deuxième étape, la prestation de serment de 815 nouveaux infirmiers qui viennent d'être inscrits au tableau de l'Ordre des infirmiers et les présidents nationaux a pris acte de leur serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'infirmière. Tout en vous présentant toutes les félicitations, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille infirmière. Un discours interpellateur du président à toutes les couches composantes de cette corporation a édifié tout le monde. Savoir l'Ordre, les syndicats, l'infirmière elle-même et le gouvernement, qu'avez-vous fait pour l'infirmier sur sa profession et son lendemain des certificats d'encouragement ont été remis au directeur de Nursing. Fin de ce jour-là, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Prenez rendez-vous à 19h avec Anim Balaka. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada